Youtube est quand même fantastique, on y retrouve des émissions au sujet et même au fait aux mains diverses et variées. Sans oublier la qualité d'ailleurs, mais quand je repense à ce que je regarde, je ne peux m'empêcher de repenser à ces émissions qui sont présentes depuis des années et qui restent intéressantes. Ce web sérieux, ce sujet original ou encore les cours comme les longs métrages qui n'ont rien à enlever à ce qu'on retrouve de manière plus professionnelle. Et en parlant de court métrage, j'avais une vidéo qui m'a scotché, Génération Pokémon de Benzai, que je n'ai pas pu résister à l'idée de comparer avec la cartouche de Cyprien, mais vous verrez que ce rapprochement n'est pas anodin. Génération Pokémon est un court métrage de Benjamin Daniel, alias Benzai, qui dure 2 minutes 20 et qui est tout simplement génial. L'histoire nous raconte celle de Benzai en plein tournage d'une vidéo de Pokémon, en n'hésitant pas à prendre la voix d'un enfant pour bien marquer le jeu, mais surtout pour contrasser avec le reste du court métrage. Et ça commence avec le plan du fond vert permettant de nous ramener à la réalité, puis on va suivre le quotidien de Benzai, un homme seul malgré ses innombrables amis Facebook, Twitter ou encore ses abonnés YouTube. Un homme qui passe sa journée à jouer, regarder des streams, monter des vidéos et prendre soin de ses figurines. Voilà ce qu'on raconte, ce petit court métrage, et pourtant c'est lourd de sens. Benzai nous montre clairement que malgré son âge, il reste quelqu'un d'enfantin. Quelqu'un qui se met un parano en faisant sa vidéo, qui fait un bordel monstre dans son appartement, qui a des McDo dans son armand, qui dispose d'une collection de figurines juste impressionnante. Cependant, il n'éprouve pas autant de joie que par le passé. Au fond, il reste un grand enfant nostalgique des jeux et de son enfance, et c'est peut-être pour cela qu'il fait la tronche à la fin de son tournage, et sans supposer ce que je viens de vous expliquer. Cependant, les deux derniers points m'ont fortement troublé dans mon raisonnement. Le premier me montre l'heure, 6h30, l'heure à laquelle certains se lèvent pour aller travailler, alors que là, Benzai vient de faire une nuit blanche. Et de deux, celui où on l'envoie de l'extérieur, deux jours où les fenêtres se ferment. Et pour moi, ça a tendu quelque chose d'important, mais qui est, encore une fois, trop sujet à interprétation. En réalisant les commentaires, certains voient un message d'alerte de Benzai, qui est seul et se referme sur lui-même. Moi, je vois ça différemment, et je me dis que Benzai, il sert de faire passer un message du type, alors oui, je pourrais sortir, voir du monde, mais au final non, car j'aime le monde dans lequel je suis. Le monde que je me suis créé, à l'aide de mon enfance, et que j'aime, et que je protège, mais il faut bien reconnaître que ça me lasse, que c'était mieux avant, un peu comme Pokémon, en fait. J'ai une impression Pokémon, et, et je répète une fois de plus, à mon humble avis, un message de soutien à ceux qui grandissent, et qui laissent leur enfance derrière eux, pour entrer dans le monde froid qu'est l'adulte. Je me reconnais au travers du personnage de Benzai, je continue de jouer aux jeux vidéo, d'acheter des BD, et d'exploser fermement mes figurines et mon poster du Seigneur des Anneaux, alors que merde, certains me disent que j'ai 20 ans et qu'il faudrait que je passe à autre chose. Ce qui contraste fortement avec le court-métrage écrit et mis en scène par Cyprien Yov. Bon, je vais faire courte, mais on suit l'histoire de Flo et Gabi, deux youtubeurs présentant des jeux rétro avec une qualité d'image dégueulasse, et qui vont tomber, comme par hasard, lors d'une brocante sur une cartouche mystère, qui s'avère être le premier Mario Bros. Du coup, les deux amis vont se séparer, l'un vouloir en vendre un prix d'or, alors que l'autre vouloir la garder, étant donné la valeur sentimentale du bousin. Mais ils vont se battre, perdre la cartouche, et se dire que finalement, l'homitié, c'était mieux. Mais à côté de ça, il y a tout le putain de reste de ce putain de court-métrage qui signifie juste à dire « t'es un geek, donc t'es une merde ». Et c'est accentué par plein de trucs, déjà la caméra dégueulasse que je vous ai dit tout à l'heure, qui montre que les vitesses rétro-gaming sont des gars qui font des vidéos à chier, et de qualité merdique. Sans oublier, c'est incroyable un joueur comme quoi les geeks sont puceaux, et le fait que la sœur de Gabi considère son frère comme un homme une fois qu'il s'est battu. Alors que putain, non, on est tous différents, et c'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo que tu es une sous-merde, et qui cumule des tonnes de défauts. Être un homme qui se bat et qui baise, c'est juste des putains de stéréotypes. Alors je ne sais pas si Génération Pokémon est un court-métrage en réponse à celui du Cyprien, et je ne sais pas non plus si mon interprétation est la bonne, car les interprétations peuvent être multiples. Et même si je me trompe et que je suis complètement à côté de la plaque, merci Benzaï pour ce court-métrage, je ne sais pas pourquoi mais il m'a fait du bien, ne serait-ce que par l'idée que j'ai cru comprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à la partager sur les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'aider un peu la chaîne. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous pouvez toujours regarder les différentes vidéos qui sont proposées, et de me suivre sur Twitter si cela vous intéresse. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501